bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les secrets de photoshop alors aujourd'hui je vais vous montrer une méthode alternative pour créer des noirs et blancs qui ont de l'impact alors pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle olivier roch je suis photographe belge de paysages je suis également accompagnateur de voyage photo formateur lightroom et photoshop alors cette série de vidéos les secrets de photoshop est destinée à une audience qui a déjà une connaissance de base du logiciel parce que je ne vais pas y expliquer des choses telles que les calques ou les masques et donc si vous êtes déjà un peu familier avec tout ça vous n'aurez aucun mal à suivre donc aujourd'hui je vais vous montrer une méthode alternative pour créer des noirs et blancs et en fait elle se base sur les couches comme vous le savez chaque image est constitué d'une couche rouge vert et bleu dans le système rvb et ces couches ont représenté et bien quoi en noir et blanc justement et donc l'idée m'est venue à l'époque où je créais des masses de luminosité où je me suis dit tiens c'est vrai que parfois le résultat de chaque couche individuelle est intéressant en noir et blanc pourrait-on l'exploiter en tant que tel pour créer une image en noir et blanc et bien oui en fait il suffit de copier coller la couche sur un calme j'examine mes couches bleu vert rouge imaginons que je trouve la rouge intéressante et bien je vais dans sélection tout sélectionner édition copier je crée un nouveau calque et édition coller je la renomme couche rouge et à présent donc dupliquer dans la palette des calques et je peux faire de même pour n'importe quelle couche alors attention lorsque vous avez la couche en noir et blanc qui est affichée évidemment la couvée plus sélectionner une couche différente en rvb puisque en noir et blanc les couches rouge vert bleu sont identiques donc il faut d'abord désactiver la visibilité du calque couche rouge voilà pour ensuite passer sur les autres couches pour éventuellement choisir une autre couche ou pour la faire interagir en mode de fusion par exemple ici j'aime celle ci commande a cette fois j'utilise les raccourcis clavier commande c ou contrôle si vous êtes sur pc je crée un nouveau calque et commande v et la voici donc copié sur son propre calque que je renomme couche bleue et donc maintenant je peux passer de l'un à l'autre pour voir le résultat et ça m'ouvre la possibilité d'appliquer donc des modes de fusion en particulier ceux de fusion d'obscurcissement d'éclaircissement et de contraste qui seront les plus intéressants vu que on travaille sur du noir et blanc et donc on passe en revue l'avantage c'est que vous voyez en temps réel la modification ne vous arrêtez pas nécessairement au résultat que vous voyez par exemple ici qui semble très mauvais parce que il faut savoir que si on réduit l'opacité ou en particulier le curseur fond pour certains de ces modes de fusion et bien on a un résultat qui est beaucoup plus intéressant voilà par exemple ici à 33% vous voyez que c'est pas mal du tout au niveau contraste alors vous me direz oui ok tu as plus de contraste mais tu as également des zones d'aplats qui sont surexposés et oui c'est vrai si on regarde ici en détail on a des aplats blancs mais rien ne nous empêche de les masquer avec un masque de luminosité par exemple donc si vous ne connaissez pas les masses de luminosité je vous invite à regarder la vidéo complète que j'ai fait sur ce sujet je crois ici en haut et qui aborde long en large les techniques de création de ce type de masque et donc je vais d'abord créer un masque alors et puis je vais sélectionner les tons les plus lumineux de l'image en utilisant le raccourci commande alt 2 ce qui équivaut à faire un ctrl ou commande clic sur la couche rvb c'est juste plus rapide je vais appuyer sur commande h commande ou contrôle h pour cacher les pointillés parce que c'est pas évident de travailler avec ses pointillés à l'oeil et je vais prendre donc un pinceau noir voilà pour venir récupérer mes hautes lumières voilà et donc là je le fais localement uniquement sur les zones où je trouve que du coup on a perdu trop de détails par l'augmentation du contraste alors si le résultat est trop fort rien ne vous empêche de baisser l'opacité du pinceau donc ici je vais la mettre à 20% voilà pour un résultat plus progressif ici je la remets à 100% voilà pour ses poils de barbe ici ici pareil pour le contour de l'oreille alors là c'est peut-être un peu fort donc je repasse à 20% d'opacité en appuyant sur la touche 2 voilà et progressivement comme ça je récupère des détails avant après au niveau du masque alors on a encore un bout d'oreille ici en haut voilà et donc je viens récupérer mes hautes lumières dans ces zones là alors ne pas oublier que vous avez une sélection active puisque en refaisant commande h on voit que les pointillés réapparaissent donc il faut désélectionner le tout en allant dans sélection désélectionner ou commande ou contrôle d pour aller plus vite voilà donc on voit rapidement le résultat de ces noir et blanc donc voilà une des manières de copier ces couches pour les utiliser afin de créer des noir et blanc de type différent alors vous allez me dire oui mais il ya un calque de réglage spécial ici dans les calques de réglage qui s'appelle noir et blanc eh bien on va voir je vais tenter de simuler donc un petit peu le noir et blanc que je venais de créer c'est intéressant évidemment à cette boîte de dialogue je ne me fait pas dire le contraire mais disons que c'est moins flexible donc si on compare à ce noir et blanc là j'obtiens beaucoup plus de contraste grâce au mode de fusion donc vous voyez que j'obtiens un résultat tout à fait différent donc le but ici un peu de ce tuto c'est de vous montrer une méthode alternative je ne dis pas qu'elle est meilleure ou quoi que ce soit qu'une autre méthode de conversion en noir et blanc juste qu'elle offre une alternative intéressante et qu'il m'arrive d'utiliser de manière épisodique lorsque j'aperçois qu'une des trois couches donne un résultat intéressant alors au lieu de faire toutes ces opérations ici de copie des couches etc il est possible d'avoir le même résultat à l'aide d'une fonction qui est très peu utilisée dans photoshop qui est opération j'efface tout ça on repart de zéro vous allez dans images opération et donc sous ce nom barbare se cache en fait une fonctionnalité très intéressante je remets par défaut gris donc comme vous voyez ici couche gris en fait de gris signifie la couche rvb en noir et blanc donc ça c'est l'équivalent et donc cette fenêtre opération fonctionne de la manière suivante vous avez en haut source 1 et en bas source 2 donc source 1 ça peut être un calque et une couche ou l'un et l'autre et en source 2 donc un calque et ou une couche également et vous pouvez donc faire interagir ces deux couches ou ces calques avec une couche etc via ici le menu opération qui en fait opération désigne simplement l'attribution d'un mode de fusion donc ici on n'a qu'un calque donc c'est arrière-plan arrière-plan et donc je peux décider par exemple voilà en mode produit de faire un produit entre la couche grise rvb et la couche rouge ou la couche verte avec la rouge et ensuite je peux passer en revue comme ceci ce que ça donne avec les autres modes de fusion et évidemment comme je vous l'ai dit là tantôt vous pouvez jouer sur l'opacité quand vous voyez qu'un mode de fusion ne produit pas un bon résultat vous pouvez donc ajuster l'opacité donc essayons de refaire le réglage précédent donc je vais partir de la couche rouge que je fais interagir avec la couche bleue et donc j'étais en densité couleur moins voilà et on va se mettre à une opacité de 30 40% voilà qui donnait un résultat assez intéressant et donc à ce moment là vous avez la possibilité soit de sortir le résultat sur une nouvelle couche ce que moi je vous conseille de faire ou si vous le désirez dans un nouveau document auquel cas voilà vous avez une copie de votre fichier original en noir et blanc sur lequel vous pouvez continuer votre post traitement mais moi personnellement je crée une nouvelle couche voilà donc ici les réglages précédents ont été conservés et donc je fais la sortie sur une nouvelle couche voilà alpha 1 et donc après pareil vous pouvez venir copier cette couche sur le calque soit en faisant le copier coller soit vous passez par la commande image appliquer une image qui permet également de copier une couche donc vous choisissez la couche que vous voulez copier ici c'est alpha 1 en mode normal et voilà cela équivaut à faire un copier coller c'est pareil l'avantage de la fenêtre opération c'est qu'elle vous permet de tester directement sans devoir créer des copies de calques et ensuite appliquer les modes de fusion donc à vous de voir quelle méthode vous préférez donc voilà une méthode alternative de création de noir et blanc qui vous permettent d'avoir des rendus différents de ce que vous obtiendriez avec les méthodes classiques de conversion en noir et blanc qui sont par exemple là le calque de réglage ici noir et blanc ou bien la création d'un calque de couleurs unis en niveau de gris que vous passez en mode couleur toutes ces techniques de conversion en noir et blanc que j'ai abordé en détail dans ma formation photoshop permettent d'obtenir des résultats différents donc voilà je trouve que c'est intéressant d'avoir plusieurs alternatives lorsqu'on recherche à avoir un rendu noir et blanc cela permet d'ouvrir de nouvelles possibilités donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous connaissiez la technique ou pas et pourquoi pas si vous avez d'autres techniques de conversion en noir et blanc que je ne connais peut-être pas et qui pourrait intéresser la communauté je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez trouvé son contenu intéressant et si oui n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner cela permet de me motiver pour créer de nouveaux contenus voilà à bientôt